Faites de fin de l'année, on propose des bûches glacées. Je m'appelle Chantal, je suis hollandaise et installée depuis 5 ans dans cette jolie région pour commencer l'entreprise Sans Six Glaces avec mon mari. Oui, je m'appelle Marc, on est d'origine PEPA, comme Chantal l'a dit. A l'époque, on aimerait bien changer notre vie. On avait déjà acheté notre maison ici dans le Sensi depuis 20 ans environ. On adore cette région. Il manquait un peu de bonne glace artisanale. Il y a plein de glace industrielle ici, mais pas de vraie bonne glace comme nous aimons. Alors on a pensé, bon, on va attaquer la production de la glace. Peut-être que ça peut marcher ici, même dans cette région. Des vaches partout, du bon lait et aussi l'oxygène pur. Voilà, des bons ingrédients. Nos glaces, en général, je pense que nos glaces sont plutôt du style italien. Le style gelato, on peut dire. Parce qu'en PEPA, on a vraiment une tradition de glace italienne. Pas de glace à la italienne, mais de glace style gelato. Parce qu'on a beaucoup d'Italiens en PEPA. Toutes nos recettes sont de nous, mais on aime bien être créatives. On a fait par exemple une crème glacée à la base de figues séchées, avec du miel d'ici. Et c'est surprenant. Les gens adorent. Et je laisse toujours goûter dans nos boutiques à nous. Bon, juillet, août bien sûr. À Lac-Chambon, nous avons notre boutique à nous, directement en face de Petite Plage. On a une boutique à Vichy. Et je suis présent avec notre chariot au bord du lac de la Tour. Et on a notre boutique à Parc Fenestre à La Bouboule. Kiosque plutôt. Un petit kiosque. Et là, on a de grandes vitrines avec beaucoup de parfums. Mais toute l'année, vous pouvez, comme Chantal l'a dit, vous pouvez retrouver nos produits dans les supermarchés. Mais aussi dans des petites entreprises, souvent de fromagerie, qui proposent déjà des produits laitières. Et nos glaces, ça ajoute vraiment une valeur pour eux. On a de bons clients comme ça, de revendeurs qui travaillent très bien avec nos produits. Et cet été, on avait des investissements. On a acheté des nouvelles machines. Donc Marc, il est en train de... Oui, préparer la machine à glace, la turbine, pour turbiner les mélanges qu'on a fait déjà. On a fait dans la cuve un mélange du citron. Citron pressé. Et on va le turbiner dans la machine à glace. Ça marche, la glace ici. Donc il faut agrandir. Et ici, dans notre laboratoire, on est trop limité. Il nous manque l'espace stock pour les ingrédients, mais aussi pour les produits finis. Et donc, on va se déplacer. Et ça sera à La Bourboule, le bâtiment de la gare. Et là, on peut doubler ou même tripler la production. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, bon, ça va prendre du temps quand même. Parce que là, il y a tellement de choses à faire. Ça va prendre deux ans pour vraiment nous déplacer. Entre temps, on va se débrouiller ici à Ferreiro. Mais bon, on a cherché comment faire. Finalement, le bâtiment de SNCF de la gare de La Bourboule, c'était disponible. On a proposé un projet pour faire un bon truc là. On va créer un petit espace d'information pour expliquer comment nous, on travaille, qu'est-ce que c'est la différence entre une glace artisanale et une glace industrielle. Le fête de fin de l'année, on propose des bûches glacées, trois bûches différentes. On peut les commander en ligne sur notre site internet. On va trouver tous les revendeurs, tous les points pour chercher votre bûche sur notre site web. Parce qu'il y en a une dizaine pour venir chercher votre bûche. Après, nos glaces sont toute l'année disponibles chez les revendeurs dans le coin. Ici, à la Tour d'Auvenghe, c'est le fromage de l'Auvenghe. À la Bourboule, c'est l'intermarché Mural-Aquerre. Les spars à Tov, bien sûr, l'épicerie à Pichrand. Alors, sur notre site web, vous pouvez retrouver tous nos revendeurs. Pour conclure, Chantal et Marc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui veulent entreprendre un projet et qui sont passionnés ? Il ne faut pas hésiter, c'est tout, parce que la région, c'est vraiment super. Nous, on est vraiment contents ici. C'est des communes actives de Comcom qui occupent bien des petites entreprises qui sont là pour approcher, pour s'informer. Il ne faut pas hésiter de le faire, de les contacter. Mais en même temps, il faut se bien préparer. Il faut vraiment avoir l'argent pour être indépendant. Il ne faut pas, nous, on trouve, il ne faut pas être dépendant d'une banque, dépendant d'une subvention, dépendant de... Bon, être indépendant, c'est très important. Autonome. Autonome, oui. Après, il faut avoir la passion pour son métier et vraiment aller au bout. Ça va prendre du temps pour se faire connaître avec une nouvelle entreprise, même si on va reprendre un resto ou un hôtel, il faut vraiment y aller. Mais il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment une région qui a de potentiel encore. Il y a déjà pas mal de touristes, mais ce n'est pas seulement le tourisme, c'est aussi le côté agriculture qui peut être intéressant, l'agriculture biologique peut-être. Nous, on contacte pas mal de producteurs et je pense qu'il y a encore de potentiel. Oui, je voudrais bien dire soyez les bienvenus dans notre région. Salut! Merci beaucoup.